C'est un fléau qui nuine notre société. On a vu des scènes réelles qui sont jouées par des acteurs, mais qui sont autant de drames, qui touchent la jeunesse et qui détruisent la jeunesse. Ça clôture, on va dire, deux ans et demi, trois ans de travail. C'était vraiment réussi, il y avait du monde. Et les jeunes étaient là, ils étaient présents, ils ont réagi, ils n'étaient pas d'accord, comme d'habitude. Et donc je pense que ça va continuer, ça va continuer. On va essayer d'échanger avec ces jeunes-là, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour dire pourquoi ils n'étaient pas d'accord. Il faut les écouter, sans tout prendre la solution, ce n'est pas nous. Les vidéos, nous, on était convaincus que c'était les bons formats dès le départ, 59 secondes. On a eu la chance de les visionner aussi et de les utiliser un petit peu en amont cet après-midi avec la PJJ. On savait que c'était des vidéos qui étaient vraiment impactantes. Et donc de pouvoir les présenter à tous nos partenaires et notamment aussi à des collégiens et à des lycéens, c'était vraiment le summum. Et surtout de pouvoir maintenant, du coup, les mettre en accès libre de droit sur la plateforme Vénia. C'était vraiment ce qui manquait pour qu'on puisse vraiment maintenant du tout utiliser ces capsules comme outil pédagogique. Ce que l'on a vu, c'est qu'il y a un besoin énorme de parole, de prise de parole et d'une parole apaisée, pour qu'on puisse, avec les jeunes, comprendre les situations, la façon dont elles arrivent, et que ce sont des cercles qu'on est en capacité de déconstruire pour arriver vers une relation apaisée, de la jeunesse avec la jeunesse, de la jeunesse avec les familles, de la jeunesse avec les institutions. Et ça a une vertu pédagogique assez extraordinaire. Beaucoup de gens se font harceler en France, même dans d'autres pays. Ils se font eux-mêmes du mal parce que, juste parce qu'il y a des gens qui sont complètement idiots, qu'ils en font du mal. Dans ma tête, c'est drôle, mais la personne qui se fait harceler, c'est pas grave. Cet après-midi, j'ai vraiment aimé, j'ai kiffé parce qu'il y a eu des interactions entre les jeunes et les intervenants. J'ai beaucoup aimé de revisualiser les capsules, parce que je suis dedans, donc forcément, ça m'a fait plaisir de me revoir et de voir aussi mes camarades, parce qu'ils étaient à côté de moi, ils étaient aussi stupéfaits et qu'ils se sont... ils ont kiffé. Je trouve ça intéressant parce que ça permet de responsabiliser la jeunesse et ils se sentent acteurs de leur propre cité, au sens gréco-romain. Donc, c'est intéressant parce que ça leur donne une fonction au sein de la société. Et en ces termes-là, c'est des actions qui ont un sens. Cette initiative qui va faire qu'on va pouvoir faire voir des petits films qui vont permettre aux gens de réagir, mais surtout d'en parler, peut-être ça permettra que cette violence, que malheureusement on voit tous les jours, puisse peut-être, on peut l'espérer, disparaître un jour. C'était riche, intéressant, et on a bien vu qu'il y avait besoin de parler, notamment quand le sujet du harcèlement était abordé, on a bien vu que ça a suscité beaucoup de réactions. Et maintenant, le gros travail reste à faire, puisqu'il faut aller dans les structures jeunesse, les associations, les collèges, les lycées, et provoquer le débat, parce qu'il n'y a qu'avec du débat qu'on sortira de toutes ces violences. Les deux mots, je dirais émancipation et liberté. Cette action, c'est mobilisation, compréhension. C'est un projet courageux, c'est un projet utile. En deux mots, courage, et le deuxième, je rédige, je ne l'ai pas, ah non, je l'ai trouvé. Et force. Percutant et novateur. Je dirais que c'est la libération de la parole.